Mesdames et messieurs de partout où vous nous recevez nous vous disons une fois de plus bienvenue sur congo live télévision vous êtes des milliers en train de nous suivre à par un instant abonnés sur la chaîne ça me fait toujours dit bien de vous savoir nombrer parce que vous attendez de nous les informations aussi certifiées venant à l'est de la république démocratique du congo c'est ici où se passe mesdames et messieurs tous ces affrontements c'est ici où nous faisons encore une fois nous recoupons les différentes informations pour vous les faire parvenir parce que vous les méritez alors c'est vrai nous sommes dans un cessez les faits mais n'ils n'ignorent que les cessez les faits mis en vigueur est toujours violée que ça soit à routchourou même dans le territoire des loubéraux où on signale même en certains agissements certains mouvements des militaires rdf justement sur les seuls congolais mais à routchourou les affrontements qui sont une fois de plus signalés depuis cette semaine tout juste au début de la semaine il y a eu des affrontements encore une fois qui ont été signalés dans le territoire des routchourou et les ouazalendo ce sont une fois de plus illustrés pour inquiéter les m23 rdf je l'ai dit hier ça reste parmi les tactiques des ouazalendo ils veulent justement pousser les m23 à n'est pas beaucoup plus focalisé sur les fronts qu'ils qualifient des plus importants justement les fonds au niveau du territoire des loubéraux avec la route qui rumba jusqu'à bout et mou les m23 avait nourri encore une fois leurs ambitions de vouloir justement conquérir la ville de butembo et c'est ce qui a poussé les ouazalendo devenir les inquiétés tout petit peu justement ils n'ont pas l'objectif des reprendre ou disons déprendre certaines entités qui sont aujourd'hui sous contrôle des m23 mais il faut tout simplement le montrer même pendant le cc les faits parce que je l'ai dit les ouazalendo ne sont pas concernés par les cc les faits parce que un engagement du gouvernement c'est pas c'est lui dit des décès ouazalendo et c'est comme ça que ça se passe alors ils ont juste inquiété les m23 rdf et voilà mesdames et messieurs aujourd'hui le m23 se retrouve dans l'obligation de se concentrer beaucoup plus sur la protection voilà de toutes les entités qu'ils contrôlent dans les territoires des routes alors pour ce lundi le lundi 19 août 2024 qu'est ce qui s'est réellement passé parce qu'on signale même la mort d'un enseignant de l'institut saint gilles c'est qui a été tué par balles perdu lors des accrochages entre les rebelles de m23 et un groupe des ouazalendo appelé cmc c'était justement dans la matinée des lundi 19 août 2024 à cachalira c'est juste à une dizaine de kilomètres de kibirizi en chefferie des buitos dans le territoire des roux chourou voilà mesdames et messieurs donc à ce niveau c'est pas les ambiscades qui ont été tendis mais c'est un groupe des ouazalendo qui s'est organisé pour venir inquiéter les m23 rdf parce que c'est pas normal de les voir entrer de se mettre toujours en place des renforcer leurs effectifs devenir aussi avec beaucoup des des logistiques soit provenant de l'ouganda même dit wanda et que les ouazalendo les observe seulement parce qu'il ya un cessez les faits qui a été conclu entre les rwanda et la république démocratique du congo c'est pas comme ça alors les fardec à leur niveau peuvent justement respecter le cessez les faits comme elles sont en train de les faire aujourd'hui mais pour les wazalendo c'est en tout cas une chose qui ne passe pas bien alors c'est vrai il n'y a pas aussi des affrontements avec une forte intensité parce que mesdames et messieurs on doit le reconnaître l'ennemi avait pris les décis sur nous bien avant même l'entrée en vigueur de la trêve humanitaire qui a été décrété sur proposition des états unis et après c'était le cessez les faits qui a suivi et vous même vous connaissez dans quel contexte cessez les faits est arrivé parce qu'il y avait plus justement des affrontements les fardec observé tout simplement les respects de la trêve dite humanitaire mais les wazalendo à un certain moment il ya toujours des accrochages qui ont été signalés pourquoi parce qu'on les wazalendo à un certain moment là on doit le reconnaître à les reconnaissants on doit aussi les dix tours les wazalendo que nous voyons sont animés par un esprit patriotique ça c'est tout à fait normal et personne n'est pas nié cela quand je dis le wazalendo sont c'est là qui sont entrés justement de faire des prouesses sur les différentes lignes de front je ne parlais pas de ces wazalendo qu'on qualifie aujourd'hui des faux qui sont en train de déambuler dans les milliers urbains surtout ici en ville de goma avec armes à la main et ça crée même des désolations là ce sont les faux wazalendo et il y aurait même une ménoir de l'ennemi qui veut justement aussi créer une confusion autour de cette situation des wazalendo qui puisse avoir aussi ses propres wazalendo pour les confronter au vrai et c'est comme ça que la population risque même de ne plus croire à ces wazalendo voilà pourquoi nous sommes en train de clarifier les choses les vrais sont sur les lignes de front c'est là que vous soutenez mesdames et messieurs les faux c'est justement c'est là que vous voyez en traite déambuler en ces tapas sur la poitrine comme quoi ils sont les wazalendo donc il faut faire une nuance par rapport à ça alors revenons justement sur ce qui se passe sur les lignes de front comme je le disais parce que c'est déjà des accrochages quand on vous dit aïe mordant donc c'est dissérié les deux protagonistes se sont affrontés une fois de plus et là c'est dans le territoire des routes où nous sommes à kibirizé alors l'idée c'est de voir justement c'est même un accrochage nous produire justement des fruits mais ça sera très difficile parce que je vous ai dit les wazalendo ne sont pas en train de les faire avec comme idée justement des déloger les m23 parce que ça a commencé la semaine passée et aucun élément m23 n'a été délogé pourquoi parce que les wazalendo aussi et c'est un cri que nous lançons justement au gouvernement de prendre en considération tous ces efforts des wazalendo ils le font par patriotisme mais à un certain moment nous pouvons aussi nous poser beaucoup de questions si ces wazalendo avait aussi les soutiens du gouvernement les soutiens matériels c'est vrai vous pouvez le soutenir dans des discours mais si vous les faites aussi en termes logistiques parce qu'ils ont besoin aussi des munitions les munitions qu'ils utilisent c'est qu'ils se sont organisés justement pour les avoir alors si une fois vous venez pour les doter des munitions moi je pense c'est wazalendo parce qu'il ya aussi d'autres jeunes qui sont en train de manifester leur intention pour intégrer ces mouvements c'est wazalendo demain ou après demain moi je vous assure peut-être ils peuvent faire les exploits qui peuvent nous conduire même que peuvent nous ouvrir une voie directe vers la victoire et que nous puissions vaincre les wanda l'ouganda et toutes ces puissances qui sont entrées de les appuyer sous une hypocrisie qui ne dit plus son nom moi je pense c'est aussi ça les rôles que le gouvernement doit jouer à ce moment parce que c'est vrai nous avons les fardec qui sont là mais vous même vous connaissez les fardec parce que le gouvernement a pris les engagements et en toute responsabilité je ne vois pas les fardec aller à l'encontre de ce qui a été pris comme engagement par les gouvernements congolais c'est dans ce sens mesdames et messieurs que je vous demande encore une fois des manifester votre votre soutien à ce wazalendo en faisant quoi même le commentaire que vous pouvez poser justement en suivant cette émission vos commentaires peuvent aussi contraindre les gouvernements congolais enfin de faire quelque chose pour les wazalendo c'est très important des fois nous les appelons et et même vous disent nous sommes entrés de faire le meilleur de nous mêmes mais nous sommes bités à des problèmes tel 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 alors pourquoi n'est pas évoquer ce problème je l'ai dit parce que les m23 rdf savent justement en quoi les wazalendo sont plus meilleures que et avec seulement cette détermination patriotique mais également les soutiens de la population que ces wazalendo sont toujours entrés de bénéficier alors nous ne devons pas justement mettre ou disons réduire tout ça à zéro voilà pourquoi pour capitaliser tout ce qu'ils font aujourd'hui comme un fort à nous de les appuyer le gouvernement doit jouer son rôle en les dotant aussi des munitions c'est pas interdit j'ai toujours donné l'exemple de tout ce qui se passe en ukraine le gouvernement s'était retrouvé dans l'obligation d'armer les civils les civils ont été armés à l'ikraine et vous même vous connaissez le travail que les civils ont fait justement par rapport à cette invention de la russie alors pourquoi la république démocratique congo on a perdu qui parce qu'il ya des sanctions de l'union européenne contre ces wazalendo voilà pourquoi nous sommes appelés donc à n'est pas manifester notre collaboration cette collaboration existe et c'est tout à fait normal c'est pas interdit à un gouvernement de collaborer avec ces civils les wazalendo je les prends comme des civils des jeunes gens qui ont décidé de prendre les armes tenant compte de l'article 63 de la constitution qui leur donne ses pouvoirs alors pourquoi on doit remettre en cause ces travaux de ces wazalendo l'union européenne n'a pas aussi de l'essence à nous donner parce que pour défendre un pays on n'a pas besoin que l'union européenne nous donne les directives c'est pas ça on n'a pas besoin que les états unis nous disent c'est qu'on doit faire pour défendre les pays ils ont été sanctionnés par l'union européenne ça veut dire à un certain moment mesdames et messieurs c'est un complot qui plane toujours sur la république démocratique du congo alors c'est à nous de démonter tout ça en faisant toujours confiance à ces wazalendo et que le gouvernement ne puisse plus encore une fois tomber dans des orientations qui ne cadrerait pas avec la volonté de la population vous êtes avec les wazalendo soutenez les ils sont en train de défendre les pays comme vous le voulez et c'est sur appel du chef de l'état que ces wazalendo ont décidé de prendre les armes pour défendre leurs pays alors pourquoi n'est pas aussi les soutenir pourquoi n'est pas les redonner aussi je dirais la même considération qu'on peut donner à tous ces forces qui viennent ici que ce soit la sadec que ce soit les fardec méméma la monisco nous avons aussi les instructeurs qui sont ici et ils sont bien payés alors les wazalendo ont besoin aussi de ces mêmes accompagnements pour qu'ils fassent aussi des prouesses moi je crois toujours en les forces et si vous essayez un peu de voir là la façon dont les m23 c'est certaines bouches autorisées des de cette rébellion leur réaction quand il s'agit justement quand on dit on parle seulement des wazalendo vous ne vous connaissez comment ils agissent ça veut dire il y a quelque chose sur laquelle nous devons toujours mesdames et messieurs nous appuyer et voilà donc j'y répète les wazalendo ne faut pas que nous puissions tomber dans des comment dire que nous puissions tomber une fois de plus dans des obligations qui ne cadraient pas justement avec la volonté populaire voilà donc les wazalendo sont là nous devons toujours les appuyer alors cette crise il ya aussi un piège qu'il faut aussi démonter et là c'est sur le plan diplomatique parce que c'est aujourd'hui que les cette rencontre interministérielle est prévue c'est bien sûr entre les gouvernements congolais et les gouvernements rwandais les ministres qui sont chargés justement des affaires étrangères de ces deux pays ils vont devoir se rencontrer pour discuter sur les projets d'accord pour être présenté par les médiataires angolais joao lorenzo alors déjà c'est une nouvelle étape dans tout ce que nous sommes en train de faire mais la question que moi toujours je continue de me poser quel est le contenu de ces projets d'accord comment expliquer que la question des fdlr puisse prendre les décis sur tout ce qui se passe aujourd'hui je ne comprends absolument pas la question des fdlr aujourd'hui même le gouvernement congolais est en train de prendre des mesures pour manifester son intention manifeste déjà son intention voilà des démanteler les mouvements fdlr alors déjà là nous dire nous répondons à la demande du rwanda mais quelle est la demande de la république démocratique du congo parce que quand vous dans toutes les discussions vous venez avec vos préalables l'adversaire aussi vient avec ses préalables quels sont les préalables que la république démocratique du congo continue toujours des maîtres sur la table et que les rwandais est appelé à le respecter jusque là on n'a aucune idée les gouvernements congolais ne communiquent pas assez sur ces points alors à un certain moment on nous parlait des retraits des troupes rwandaises sur les sols congolais mais jusque là les troupes rwandais sont toujours sur les congolais ça c'était un préalable fondé et qui pourrait peut-être nous nous amener à une étape beaucoup plus cruciale beaucoup plus positive en ce qui concerne les retours de la paix dans l'est du pays mais jusque là on ne parle même pas de cette question les retraits des troupes rwandaises où est ce qu'on en est parce que dans les projets d'accord si ces points ne figurent pas moi je ne vois pas un autre point les plus important sur lequel les gouvernements congolais peut s'appuyer et pourtant la population est déterminée par rapport aux fronts militaires et vous nous avez promis avec les fronts militaires les fronts politiques et les fronts diplomatiques nous devons obtenir des résultats mais vous minimisez beaucoup plus les fronts militaires en acceptant ou disons en laissant les fronts diplomatiques prendre les décisions les fronts militaires c'est comme ça mais on n'en parle plus je ne sais pas pourquoi c'est toujours les cas alors la crise sécurité dans l'est de la république démocratique du congo elle continue toujours de se jouer sur plusieurs fronts comme on peut les constater et les processus de rwanda censé apporter une solution durable semble plutôt servir les intérêts du rwanda ce processus diplomatique comporte des nombreux risques pour la république démocratique du congo dont les les plus graves d'ailleurs et la perpétuation du conflit par les biais d'une stratégie ambigue concernant les forces démocratiques des libérations du rwanda appelé fdl et l'incertitude aussi qui entoure les retrait des forces de défense rwanda rdf du territoire congolais voilà donc et si c'est dans le projet d'accord les points fdl fit dire mesdames et messieurs moi je ne peux plus accorder ne serait-ce qu'une seule confiance à ces processus déloindre j'ai été plus pourquoi je l'ai dit c'est parce qu'à un certain moment devons être clair vis-à-vis de nous mêmes devons aussi prendre les choses au série comment expliquer la question de l'air ces derniers qui ne constituent même plus une menace au gouvernement rwandais peut prendre les décisions une menace qui pleure toujours sur la rdc appelé m 23 rdf même les ou pdf comment expliquer et là c'est encore une fois ces pièges là dans lesquels nous venons de tomber et le gouvernement congolais n'a pas été à mesure ou disons mais toujours pas à mesure d'élever ces pièges là ou disons de devenir pour apporter un narratif qui doit pour celles qui doit mettre au tapis c'est lui dit rwanda et voilà c'est pas joueur l'orientation qui viendra pour les faire en notre place parce que moi j'ai quoi qu'il ya des faiblesses sur les plans diplomatiques et nous continuons toujours à manifester aujourd'hui les préalables et là j'étais très d'accord avec le gouvernement congolais le président de la république lui-même l'avait dit pour discuter avec le rwanda nous voulons d'abord voir les troupes quitter l'est de la république démocratique du congo mais les discussions commencent au moment où les troupes rwandais sont toujours sur les sols congolais alors nous sommes entrés de vouloir quoi au juste quoi en tout cas je ne comprends absolument pas parce que qui gali qui obtient donc les plans de neutralisation des fdl mais de l'autre côté les médiataires joao lorenzo reconnaît voilà qu'il s'est encore à une impasse pour les retraits de rdf là donc on donne beaucoup de considérations au plan de neutralisation des fdl mais pour les retraits des troupes rwandais les médiataires n'est toujours pas en mesure d'obtenir ça dit rwanda pourquoi parce que les rwanda a toujours un plat qu'il continue d'appliquer dans l'est de la république démocratique du congo et c'est pas aujourd'hui qu'on doit encore une fois remettre et ça en cause ça se fait ça se passe sur les sols congolais mesdames et messieurs c'est tout un problème au moment où il ya toujours des alertes concernant même les pillages parce que c'est vrai nous sommes dans un cessez les faits mais il ya des scènes des pillages qui sont toujours signalé les d'eux dont les derniers cas en date c'est toujours en terre dans le territoire des routes et là c'est le conseil territorial de la jeunesse qui dénoncent les pillages des matériaux de construction concernant les programmes de développement pdl sa 45 territoire par les rebelles dm23 ils ont donc pillé tous les matériaux qui étaient déjà installés pour la réalisation pour construire les écoles les hôpitaux voire même des routes les m23 ont pillé tous ces matériaux voilà et les amener directement à une destination inconnue souvent c'est en ouganda voire même en rwanda mais surtout en ouganda parce que tout ce qu'on vous a parlé aussi les matériels des lycées cn beaucoup de choses ont pris la direction de l'ouganda le m23 mm sont en train de piller tous ces anges pourquoi parce qu'ils savent je répète encore ils savent qu'ils ne vont pas diraient longtemps là où ils sont bien qu'ils nous disent qu'ils vont aller jusqu'en kishasa avec les ressources avec les moyens 1000 personnes ne sait justement et n'a une réponse aussi claire par rapport à cette question voilà mesdames et messieurs avant de terminer complètement cette production sur congo live à télévision tenons encore une fois à vous rappeler la nécessité de garder toujours espoir tout en rappelant aussi les autorités à faire a joué très bien les rôles sur le plan diplomatique je répète nous sont entrés d'enregistrer des revers voilà encore une fois nous qui parlons toujours directeur des troupes rwandaises le rwanda vient avec la question des délais et c'est cette question qui prend les six heures celle des dix elle dirait très voilà des rdf alors nous sommes au juste dans quoi même le processus des rwanda risque de tourner au vinaigre comme celui de nairobi qui n'est plus d'actualité aujourd'hui alors on va se rendre encore dans quelle capitale pour discuter ou soit nous allons tout simplement continuer avec les fronts militaires je ne sais pas trop mais les gouvernements congolais doit je répète jouer très bien son rôle alors on va terminer cette émission voilà comme j'ai été en train de le dire et c'est pour vous exerter encore une fois à être solidaires vis-à-vis de nos compatriotes partout là où ils sont aujourd'hui il y a plusieurs défis au delà de la sécurité il y a des maladies qui s'ajoutent beaucoup de défis et je ne sais pas on va faire on va se lancer dans quel front pour laisser lesquels au juste voilà pourquoi la cohésion nationale est toujours une fois de plus souhaitée partout là où vous êtes manifesté cette cohésion cette solidarité et c'est comme ça qu'on doit qu'on va vaincre cette menace dit rwanda cette menace de l'ouganda l'ouganda il faut aussi les prendre avec beaucoup de série parce qu'au avec tout ce qui se passe l'hypocrisie de l'ouganda est aussi très dangereuse que celui des dix rwanda les rwanda est en train de jouer à une hypocrisie qui ne dit pas son nom il a pris les m23 rdf et vous même vous voyez le policier qui avait pris la direction qui avait quitté chacha pour aller à l'ouganda ils sont des retours depuis je crois les week-ends dernier sont des retours au pays en passant par kassine parce qu'ils sont passés par kassine pour entrer en république démocratique du congo et là l'ouganda manifester comme si c'était une hospitalité c'est faux c'est faux l'ouganda est en train de jouer à ingé qui risque de nous être aussi fatale si nous n'arrivons toujours pas à prendre des mesures nécessaires aujourd'hui ça risque encore une fois de nous compliquer voilà pourquoi nous disons faites attention nous disons encore une fois demandons gouvernement des biens aussi à prendre des choses pour que nous ne puissions plus encore une fois regretter alors mesdames et messieurs nous voici donc à la fin de cette émission nous vous disons merci de nous avoir suivi on va se retrouver demain justement pour une autre production cirque congo live télévision nous sommes toujours au plus de 43 9 98 septembre 43 14 ça sera toujours les cas au nom de vous comptez nombre et je sais que vous nous suivez et vous êtes toujours au rendez vous parce que c'est ici où vous avez les bonnes informations merci et prenez bien soin de vous